Bonjour à tous, je m'appelle Laure et aujourd'hui je vais vous présenter des remèdes naturels qui vont vous aider à surmonter la fatigue. La fatigue est une sensation d'affaiblissement général de l'organisme qui s'accompagne d'une diminution des performances physiques et cognitives. Elle est la résultante de nombreuses causes, une maladie, une chirurgie, une surcharge de travail, un stress intense ou encore des troubles du sommeil. Pour prendre en charge un problème de fatigue, il va vraiment falloir travailler de façon globale sur tout l'organisme. Il y a quelques erreurs à éviter, au premier rang desquelles la consommation de boissons qui sont très riches en caféine. Par exemple comme le café, qui vont certes provoquer un pic d'excitation mais qui ne vont faire qu'entretenir la fatigue derrière. Donc boire un café quand on est fatigué, ce n'est pas une solution. Par contre, l'idée d'une boisson tonifiante et stimulante est à garder. Et je vous propose de remplacer le café par une infusion de romarin. Le romarin c'est une plante qui est tonique sur tout l'axe surrénalien. Il va permettre d'aider à lutter contre la fatigue sans à-coups. Vous pouvez aussi vous tourner vers une infusion de rooibos vert. Le rooibos, c'est cet arbuste qui nous vient d'Afrique du Sud, qui a la particularité d'être de la même famille que les pois et les lentilles puisqu'il appartient à la famille des fabacées. Et on en prépare une délicieuse infusion. Il est très riche en substances antioxydantes et il va permettre d'aider aussi à lutter contre la fatigue. Je vous propose de préparer plutôt une infusion concentrée. Vous le laisserez infuser pendant 8 à 10 bonnes minutes pour vraiment maximiser la concentration en principe actif dans l'infusion. Le rooibos vert, c'est la version non fermentée du rooibos rouge. Il est donc beaucoup plus concentré en polyphénol et en vitamine C. Et ça, c'est un véritable plus quand on est fatigué. En cas de fatigue, je vous propose de préparer une infusion qui va travailler vraiment en profondeur sur le terrain pour le remettre à l'équilibre. Donc on va se tourner vers différentes plantes. La fleur d'hibiscus, ici, avec le romarin. Ce sont deux plantes toniques et stimulantes qui vont permettre d'aider à lutter contre la fatigue sans épuiser l'organisme. Et enfin, on va associer à ces deux plantes l'ortie, ici. Donc l'ortie, c'est une plante qui est très riche en minéraux et en oligo-éléments. Elle est donc une excellente reminéralisante. Et ça, c'est vraiment très important quand la fatigue évolue depuis longtemps. Pour préparer ce remède, je vous propose donc de préparer une infusion. Vous allez donc utiliser les différentes plantes. La fleur d'hibiscus. L'ortie. Et enfin, le romarin. Vous aurez fait chauffer de l'eau. Donc vous versez l'eau directement sur les plantes. Vous laissez infuser pendant 8 à 10 minutes. Et je vous propose de boire 2 à 3 tasses par jour pendant 2 à 3 semaines environ. En cas de fatigue, je vous propose de travailler en profondeur sur le terrain. Et ceci de façon durable et globale. Et pour cela, on va se tourner vers la gémothérapie. Donc je vous propose d'utiliser le macérat de bourgeon de chêne. Le bourgeon de chêne, c'est vraiment le bourgeon stimulant et tonifiant par excellence qui va vraiment aider l'organisme à surmonter la fatigue, que celle-ci soit d'origine physique ou psychique. On va lui associer le bourgeon de bouleau verruqueux. Le bourgeon de bouleau verruqueux, c'est un bourgeon qui est tonique du système nerveux, qui est bien adapté quand l'épuisement est lié, par exemple, à un contexte de surmenage, à la préparation d'examens. Et enfin, on va se tourner vers le macérat concentré de jeune pousse de romarin. C'est aussi un tonique du système nerveux. Il est en plus très riche en antioxydants, donc il permet de lutter contre les agressions cellulaires et contre la fatigue. Et enfin, il a des propriétés dépuratives, ce qui fait qu'il participe au drainage global de l'organisme. Son action, finalement, très globale, en fait un allié des deux autres bourgeons. Pour préparer ce remède, vous allez verser directement les gouttes de macérat dans un verre d'eau. Donc le macérat de bourgeon de chêne. Le macérat de bourgeon verruqueux. Et enfin, le macérat de jeune pousse de romarin. Le verre d'eau se prend donc avec les macérats de bourgeon le matin, plutôt à jeun, 30 minutes avant le petit déjeuner. Je vous conseille de faire une cure de deux mois que vous pouvez renouveler en cas de besoin. En cas de fatigue, il y a des petites astuces simples et efficaces à mettre en place. Je vous propose comme première astuce d'utiliser l'huile essentielle de citron, qu'il faut toujours avoir à portée de main dans sa salle de bain. C'est une huile essentielle qui est tonique, stimulante et vivifiante. Donc je vous propose d'en verser six gouttes dans une cuillère à soupe de dispersant que vous verserez directement sous la turbulence du robinet au moment de faire couler le bain. Et idéalement, la température de l'eau ne devrait pas dépasser les 30 degrés pour bénéficier des vertus stimulantes et tonifiantes sur la circulation sanguine et lymphatique. Autre astuce, on n'a pas toujours la possibilité quand on est fatigué de se préparer une infusion ou de prendre un bain. Donc je vous conseille d'avoir toujours à portée de main dans votre sac à main ou alors au bureau un flacon d'huile essentielle de menthe poivrée et vous appliquez une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée à la face interne de chaque poignée. Vous massez un petit peu pour bien faire pénétrer l'huile essentielle. C'est une huile essentielle qui est très tonique de par sa forte concentration en menthol. J'espère que ces remèdes vous aideront en cas de fatigue et je vous dis à très bientôt sur Doctissimo. Sous-titrage Société Radio-Canada